En vrai, on va pas se mentir, si t'attends la dernière minute pour faire tes courses de Noël, ben non seulement tu vas avoir du mal à trouver ce que tu cherches, mais en plus tu vas le trouver à un prix complètement dingue. Tu vas te faire littéralement assassiner, les commerçants le savent. Salut c'est Jérémy, aujourd'hui je partage avec toi 9 astuces pour passer un super Noël en famille sans se ruiner. C'est parti ! Et bien voilà, nous y sommes, on approche des fêtes de fin d'année et ça fait déjà deux ans que j'ai créé cette chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies, mais pas que, pour t'aider aussi, te donner des idées d'investissement si tu veux faire travailler ton argent, protéger ton épargne, t'engager sur le chemin de l'indépendance financière. Pour faire des économies, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes sur mon site internet www.lefrugalisme.com Tu peux également acquérir mon livre, Un salaire sans rien faire ou presque, il est en vente dans toutes les librairies et je suis certain que ça fera un excellent cadeau qu'on trouvera au pied des sapins à non point douter. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose un programme d'accompagnement qui comprend une formation vidéo et des séances de coaching personnel privées entre toi et moi et des séances de coaching collectives également. Ce programme donne également accès à mes autres formations. Si tu veux en savoir plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement. Il y a les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors voilà, on arrive à Noël et je voulais te donner des astuces pour passer un bon Noël, plus simple, moins cher, sans se ruiner, sans que ça te coûte un bras. La première chose à prendre en compte à mon avis, c'est le fait que Noël est un moment intime en famille. À mon sens, Noël, ça n'est pas une énorme fête comme ça pourrait être le cas par exemple pour le nouvel an. Noël, c'est vraiment quelque chose de simple, quelque chose de vraiment entre nous pour la famille très proche, ceux que tu aimes et à qui tu veux essayer de marquer ton affection, notamment aux enfants bien entendu. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va s'inscrire forcément dans la grosse grosse fiesta. Donc si tu veux, dans le même ordre d'idée, on n'est pas obligé d'aller à la montagne ou d'aller dans des destinations de rêve pour passer un bon Noël. Et je crois que c'est fondamentalement un des secrets, c'est de se dire que ce n'est pas parce que tu dépenses plus que tu vas passer un meilleur moment. Et ce n'est pas non plus parce que tu dépenses plus dans les cadeaux que tu vas montrer aux autres que tu les aimes plus. Si on arrive à décorréler, à casser un peu cette relation entre les dépenses que tu vas faire et la qualité de l'amour, de l'affection que tu vas porter aux autres, si tu arrives à casser cette relation, eh bien déjà, tu auras fait un énorme, énorme, énorme pas. Et ceux qui reçoivent le cadeau aussi, bien entendu, s'ils sont vexés parce que tu n'as pas dépensé suffisamment, eh bien à ce moment-là, moi je considère qu'il y a un problème. C'est le cadeau en lui-même qui devrait être important. Pas combien ce cadeau t'a coûté, à la limite celui qui reçoit le cadeau, en vrai, ça ne le regarde pas, tu vois. C'est vraiment ça, à mon avis, qui est important, c'est de revenir un peu à ce que devrait être Noël. C'est-à-dire un moment de partage, un moment de joie, de bonheur avec ceux que tu aimes, avec ceux qui te sont proches, et puis aussi un moment de recueillement, il faut savoir se dire les choses, un moment de joie où on va peut-être aussi accueillir ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, peut-être aussi avoir une pensée pour eux. La deuxième chose qui est importante avec cette histoire de Noël, c'est de prendre en compte le fait que moins de cadeaux, ça va être moins de dépenses. C'est tout bête, mais on a tous connu dans notre entourage des enfants qui étaient pourri gâtés, ce qu'il faut vraiment essayer de faire comprendre. Et ça, c'est peut-être aussi un truc auprès des enfants que tu peux essayer de leur transmettre. Ça peut être aussi un moment pour leur faire passer une petite leçon d'éducation financière, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est peut-être aussi la qualité. Un vêtement ou quelque chose qui sera plus peut-être utile, mais également beaucoup plus durable, que tu vas utiliser longtemps dans le temps, que tu seras content de porter, parce que tu te sentiras bien dedans, ou un jouet avec lequel tu seras content de jouer. Un jeu vidéo peut-être qui aura plein de niveaux et avec lequel tu vas vraiment jouer très longtemps pour le finir, j'en sais rien, tu vois, plutôt que le dernier truc, où en fait, tu crois acheter un jeu vidéo, mais en fait, il faut que tu rachètes des options pour avoir accès à des bonhommes supplémentaires, etc. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à Noël, on mange bien, on se fait plaisir, on mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger d'habitude. Je pense par exemple à des huîtres, à du saumon, à peut-être du foie gras, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument anticiper. Et ça, c'est le maître mot qu'il faut se marquer en rouge clignotant, il faut se le tatouer dans le crâne. Anticiper, c'est le secret pour réussir à payer moins cher tout ce que tu achètes, en fait. En vrai, on va pas se mentir, si t'attends la dernière minute pour faire tes courses de Noël, ben non seulement tu vas avoir du mal à trouver ce que tu cherches, mais en plus, tu vas le trouver à un prix complètement dingue. Tu vas te faire littéralement assassiner, les commerçants le savent. Donc, il faut surtout pas attendre la dernière minute pour faire tes courses, il faut absolument anticiper tes achats tout au long de l'année. En fait, quand t'arrives à la période de Noël, eh bien, normalement, tout devrait être quasiment prêt, quoi. Tu vois, tu devrais déjà avoir les réserves de nourriture qui sont prêtes, les cadeaux qui sont prêts, etc. Plus ou moins, allez, quelques petites dernières choses qu'on va ajuster, mais finalement, c'est quelque chose qui devrait être assez facile. Je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite et dans laquelle je donnais des tas d'astuces pour faire des économies sur la nourriture, parce qu'en fait, ça va complètement s'appliquer aux plats et aux fêtes de fin d'année. Tu vas trouver des tas d'astuces, de recommandations pour justement beaucoup moins dépenser. Tu pourrais aussi décider d'opter pour des plats moins chers, mais fait avec amour. Pour ça, je t'invite tout simplement à taper sur Google « repas de Noël pas cher » et tu vas avoir toute une ribambelle de recettes qui vont sortir, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Une quatrième chose que tu pourrais faire, eh bien, tout simplement, c'est de te dire que tu vas lister les cadeaux que tu vas faire auprès de ceux qui t'entourent. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la fin de l'année et te demander ce que tu vas leur acheter, eh bien, ce serait de faire une liste avec tous les noms des personnes à qui t'offrira des cadeaux et de noter qu'est-ce qu'elles aiment. Par exemple, lui, il aime bien les jeux vidéo, elle, elle aime bien les bijoux, elle, elle aime bien les parfums, lui, il aime bien les vêtements, etc. Et au fur et à mesure de l'année, fort de cette liste et de ces informations, eh bien, quand tu verras un petit truc ou une opportunité ou quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant, eh bien, tu pourras pouvoir l'acheter comme ça. Eh bien, ça va simplifier les choses au moment d'arriver au fait. Et puis, en plus de ça, eh bien, tu pourras profiter des meilleures opportunités et des meilleurs prix. En fait, ce que je veux bien te faire comprendre, c'est que si t'attends Noël pour acheter des cadeaux, c'est trop tard, en fait. C'est avant qu'il fallait le faire. Cinquième astuce, si tu fais tes courses en ligne, eh bien, ce serait peut-être de passer par des sites qui sont moins chers. On va pas se mentir, notamment pour les cadeaux, 95% de tout ce qu'on achète, ça vient de Chine. Donc là, peut-être acheter directement sur des sites qui sont sur place, notamment ceux qui ont des entrepôts en France ou en Europe. Parce que tu verras qu'au final, du point de vue trajet de la marchandise, ça va revenir exactement à la même chose que si tu l'achetais dans le magasin du coin. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu achètes le produit dans le magasin du coin qu'en fait, il vient du magasin du coin. On le sait tous, ça vient forcément de Chine aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça pour les produits qui sont manufacturés. Au demeurant, si tu peux acheter local des produits faits en France, évidemment, c'est toujours mieux, ça va moins polluer, ça va soutenir l'économie locale. Donc voilà, ça a que des bons côtés, j'ai envie de dire. Si ce n'est peut-être le prix qui va être un petit peu plus cher. Mais là aussi, il y a des choix à faire. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir en me lâchant un énorme pouce. Il ne faut pas non plus oublier de t'abonner à la chaîne. Trop de personnes regardent encore cette chaîne sans pour autant être abonné. Alors vas-y, clique en dessous, abonnez-vous et puis ça ne te coûte rien et puis ça te permettra vraiment de suivre ce que je fais d'un peu plus près. Et cliquez également la cloche pour recevoir les notifications quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort ou quand je m'apprête à faire un live. Je fais des lives en général tous les mercredis soirs, mais parfois, il y a des personnes qui oublient ou qui sont occupées, etc. Au moins, tu pourrais en être averti tout simplement. Sixième astuce, c'est d'offrir des cadeaux que tu as confectionnés toi-même. Le fameux do-it-yourself. Et moi, je pense évidemment à ma maman qui m'a tricoté des pulls pour Noël que j'adore, que je porte et qui sont bien chauds. Et en fin de compte, ce qui est très important pour moi, ce n'est pas tant que ça la valeur pécuniaire du pull. Encore que la laine ne se soit pas gratuit. Mais vraiment, ce qui est important pour moi, c'est le temps qu'il y a consacré l'amour, tu sais, pour moi avoir quelque chose de chaud que je vais porter longtemps et qui va me plaire. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que je sais qu'il s'agit de cadeaux qui ont été faits avec du cœur. Tu pourrais également envisager d'offrir un cadeau que tu as fait toi-même comme un meuble, par exemple, ou toute autre chose. Si tu ne sais pas quoi offrir que tu pourrais faire toi-même, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Google et de taper « cadeau fait maison » ou « cadeau do it yourself ». Idée cadeau do it yourself. Et tu vas avoir toute une idée de cadeau que tu vas pouvoir réaliser toi-même et qui vont te coûter vraiment rien. Septième idée, eh bien, ce serait d'acheter des cadeaux d'occasion. Et je pense évidemment aux brocantes, aux vides-greniers ou même à une association comme Emmaüs qui est importante parce que je soutiens vraiment profondément leurs valeurs. Et puis, peut-être que là, tu vas dénicher la perle rare, un joli vase que tu vas peut-être offrir à quelqu'un, etc. Voilà, des bonnes idées. Et en fin de compte, eh bien, en plus, c'est vertueux parce que cet objet, il a eu une vie et puis il va avoir une deuxième, une troisième vie. Voilà. Moi, j'aime bien cette approche, j'aime bien cette idée. Et puis, en vérité, ce qui est important, c'est le cadeau que tu vas offrir si tu veux plus que le coût, le prix que tu l'as payé. Huitième idée, eh bien, ce serait d'offrir un cadeau qui va se préserver dans le temps, qui va se garder. Je pense par exemple à des objets de collection. Par exemple, tu vois, moi, j'avais une de mes frangines, elle m'avait dit « Ah bah, pour Noël, les enfants, ils voudraient de l'argent. » Je l'ai prise au mot et je leur ai offert des pièces de collection en argent. Et les enfants, ils étaient super contents parce qu'ils n'avaient jamais eu ce genre de cadeau. Ils disaient « Ah, waouh, c'est un truc super précieux et tout. » Donc, ils sont super contents. Ils vont le garder pendant très longtemps. Peut-être qu'ils l'offriront eux-mêmes à leurs enfants. Et si tu veux, moi, cette approche, elle me plaît d'offrir quelque chose qui soit durable comme peut-être un objet de collection ou peut-être également aussi un bijou. Alors, si tu veux des pièces de collection que tu es intéressé, je t'invite à aller sur Gold Avenue. On va voir directement, on va passer de l'autre côté de mon ordinateur et je vais te montrer comment ça se passe. Mais vraiment, ils ont des objets qui sont très intéressants si tu t'intéresses aux pièces de collection. Alors, voilà, nous sommes sur le site de Gold Avenue. Tu trouveras un lien dans la description de la vidéo en dessous si ça t'intéresse. En fait, Gold Avenue, ils sont en Suisse et ils vendent de l'or et des métaux précieux. Nous, ce qui nous intéresse là ici, c'est de voir les métaux précieux sous forme de pièces qu'ils peuvent t'envoyer chez toi. Donc, on va regarder avec les petites pièces en argent. Donc là, tu vois toutes sortes de produits. C'est un petit cadeau qui est tout à fait sympa, quoi. Tu vois, pour marquer le coup, c'est bien. Ça reste des beaux objets qui peuvent s'offrir et qui ont une certaine forme de conservation de la valeur en fin de compte. Voilà, c'est toujours une manière assez sympa de marquer le coup. Alors, ils ne font pas que des pièces, ils ne font pas que des produits en argent, bien entendu. Il y a également des produits en or. Moi, tu te doutes que ce n'est pas le même prix, bien entendu. Mais ça peut être l'occasion, tu sais, pour une communion ou un anniversaire pour les 18 ans, les choses comme ça. Un événement un petit peu particulier que tu aimerais marquer. Neuvième idée, eh bien, ce serait d'offrir des cadeaux à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on se dit tous, voilà, on fait un cadeau et chaque cadeau, eh bien, on va lui attribuer un numéro et on va mettre des petits numéros en papier dans un chapeau et chacun, à son tour, va tirer un numéro à l'aveugle, d'accord ? Et puis, tu vas chercher le cadeau qui correspond à ton numéro. Alors, si jamais il s'agit du cadeau que toi, tu avais mis pour l'offrir, eh bien, c'est pas grave, tu remets le numéro dans le chapeau et puis tu en prends un autre. Voilà, une manière très simple d'offrir à chacun des cadeaux mais sans dépasser une certaine valeur. En tout cas, moi, cette idée, elle me plaît beaucoup. Je rajoute une dixième idée bonus en ce qui concerne la décoration de Noël. Eh bien, bien évidemment, t'as qu'à taper également sur Google décoration de Noël fait maison et tu trouveras des tas d'idées pour réaliser des super déco de Noël toi-même sans devoir dépenser beaucoup d'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à me le faire savoir en me lâchant un pouce et à aller voir aussi cette autre vidéo que j'ai faite pour t'aider à faire des économies lorsque tu veux faire tes courses pour le budget alimentation. Tu verras que ça va beaucoup te servir pour tes repas de Noël et tes fêtes de fin d'année parce qu'on ne va pas se mentir et niveau budget, c'est quelque chose qui n'est pas toujours aussi facile que ça d'arriver à anticiper. Donc, va voir, ça devrait probablement t'aider. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.